Je suis depuis 25 ans militant et professionnellement et aussi dans mon temps libre pour les libertés sur Internet et la défense des libertés en ligne et la démocratie sur Internet. Alors, je vais vous le dire en trois mots. Le Parti Pirate, sa devise, c'est liberté, démocratie, partage. Et donc, en fait, on cherche à défendre notamment les libertés individuelles en ligne et puis tout ce qui va autour de ça. Alors, le Parti Pirate a été créé en 2006 en Suède et ça fait une dizaine d'années qu'il existe en France. Déjà, c'est défendre un petit peu nos libertés en ligne. Aucun autre parti ne le fait correctement, à notre sens. S'occuper de tous les enjeux numériques. Les autres partis ne le font pas de manière aussi claire et ont moins de compétences que nous en la matière. Là, c'est vraiment notre spécialité. Puis aussi, essayer d'avoir une démocratie européenne plus participative. Donc, utiliser tous les moyens modernes en ligne pour consulter les citoyens. Et donc, on voudrait faire évoluer les institutions européennes en ce sens. Alors, on est europhile, c'est-à-dire pas du tout euroceptique. On est conscient des choses à améliorer en Europe, mais on est un parti pan-européen. C'est-à-dire qu'on a un programme partagé, négocié entre les branches du parti dans tous les pays européens. Alors, c'est pas évident. Déjà, effectivement, on est pénalisé par les règles sur le temps de parole. C'est aussi pour ça qu'on a tenu à participer à la campagne, parce que c'est déjà une façon d'être médiatisé beaucoup plus largement qu'à l'occultumé. Et on est quand même très connu chez les geeks, a priori. Et on essaye de profiter de la campagne pour être visible au-delà des geeks, au niveau de la population générale, qui est un petit peu en dehors de ces sujets habituellement. Et donc, on veut sensibiliser l'ensemble des gens à nos combats. Sous-titrage Société Radio-Canada